Musique Je suis responsable applicatif d'une application de gestion des temps et activités qui s'appelle GTA. Et entre autres, je m'occupe aussi de faire de la formation sur cette application et sur d'autres domaines en transverse au besoin. Alors mes missions au quotidien, c'est surtout d'accompagner le gestionnaire dans son travail, dans son activité, sur une application. Quand il rencontre des difficultés, je viens en appui. Quand son manager a des difficultés, je suis aussi en appui avec le manager pour faire comprendre au gestionnaire les manipulations à faire dans l'outil ou éventuellement un nouveau mode opératoire qu'il faudrait démultiplier sur une équipe. Je suis aussi appui au niveau de la MOA. Donc la MOA, ce sont nos responsables régionaux, RH, qui eux sont plus sur le volet temps de travail, garant de l'application du droit. Et du coup, ils nous demandent comment faire avec l'application pour qu'informatiquement, on ait un outil qui corresponde au droit du travail. Parce qu'on est quand même sur une population qui a besoin de repères. À chaque fois, je m'étais en parallèle. Souvenez-vous, quand on avait une demande, il fallait retourner dans l'historique. Là, on n'aura plus du tout cette problématique. On va avoir une demande avec tous les interlocuteurs qui sont passés dessus, qui a fait quoi, qu'on pourra même rouvrir. Si toutefois, on s'était trompé dans la réponse, on aura 30 jours pour la rouvrir et pour apporter des renseignements complémentaires. Et donc, le gros challenge, ça a été de faire accepter ça. On a eu une formation, effectivement, tous avant l'arrivée de l'outil. Et puis après, en même temps, tout le monde s'est mis dessus. Alors évidemment, les appuis techniques l'ont fait un petit peu plus parce qu'il fallait le maîtriser, puisqu'il y a quand même un pilotage derrière. Mais ça s'est fait, oui, relativement, vraiment simplement comme outil. Pour faire accepter l'outil et pour conduire le changement, on s'est tous retrouvés au départ avec une petite équipe dite les ambassadeurs MDH, où on a fait beaucoup de tests, on a fait du recettage. On a été convaincu de l'outil, du coup. Alors, depuis bientôt deux ans, on utilise les nouveaux outils. Et donc, on a été formé par nos relais locaux qui eux-mêmes ont été formés par des formateurs en amont. Et donc, chaque relais a démultiplié, nous a fait remonter les points de questionnement. Après, on a refait des petites réunions. Et ensuite, donc, on a démultiplié sur chaque pôle auprès de deux personnes pour que ces deux personnes représentent, en fait, MDH sur leur pôle qui ont démultiplié elles-mêmes auprès de leur équipe. Donc, en général, c'est une trentaine de personnes, c'est trois groupes ou deux groupes. On a eu une formation sur deux jours. On a tous été formés par groupe, donc ça permet une meilleure compréhension. Le fait d'être pas trop nombreux durant des formations. C'était très convivial, c'était de l'échange, du question-réponse, voilà, des cas concrets. Donc, ça a été deux jours assez agréables. Et ensuite, on a créé un petit réseau entre nous. On s'est dit, dès qu'on a une interrogation, on va anticiper le besoin, en fait. Dès qu'on a une interrogation de la gestionnaire, on la prend en compte, on voit si elle est fondée par rapport à son quotidien, et on fait une information. Et puis après, c'est de l'utilisation au quotidien. On se forme au quotidien sur l'outil.